Alors Grégory Cuiron, bonsoir, on vous connaît, on vous connaît, vous avez fait beaucoup de télévision, vous avez gagné beaucoup de choses, vous êtes sous la lettre de notre ami Georges Blanc. Alors déjà quelques mots sur cette aventure mythique de la télévision et de la gourmandise que vous venez de traverser depuis quelques mois. Alors l'aventure mythique de la télévision et de la gourmandise font que, voilà, ça va donner une certaine légitimité sur la scène gastronomique entre guillemets avec beaucoup d'humilité. Mais voilà, ça me permet désormais d'échanger avec des gens tels que Georges Blanc, de promouvoir ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire le bien manger, le bien boire. Et donc voilà, ça m'ouvre énormément de portes et j'en suis ravi. Mais Grégory, quel est votre moteur ? On vous voit toujours souriant, dynamique. Vous n'avez pas peur de dire qu'avec votre handicap, on peut également réussir et il faut réussir. Alors c'est quoi votre moteur ? Mon moteur, c'est tout simplement que désormais je fais ce qui me plaît. Je rencontre les gens du milieu et du métier qui me plaît le plus, à savoir la cuisine et la gastronomie. Et puis je suis même parfois payé pour ça, donc que demande le peuple ? C'est un vrai conte de fées. Alors ce conte de fées, vous vouliez, avec une baguette magique, le transformer en un petit restaurant de 30-40 couverts. Où en êtes-vous dans votre projet ? Tout à fait. Alors là, j'ai bien déterminé les grandes lignes, ce que j'avais envie de faire à midi, le soir, l'équipe que je voulais, mais je suis encore à la recherche du lieu. Vous n'aviez pas un local vers l'hétéro ? J'avais un local vers l'hétéro, mais j'ai dû me faire face à une ligue de copropriétaires panglin à accorder un bail restauration, parce que c'est vrai que c'est souvent le problème en ville, c'est d'avoir un bail restauration. Donc voilà, je suis reparti avec mon bâton de pèlerin et je cherche un local 30-40 couverts entre grosso modo Perrache et Hôtel de Ville. Alors ça, c'est un appel au peuple. Et puis maintenant, ici ce soir, vous êtes un des invités de ces 3e trophées de la gastronomie et du vin. Alors que pensez-vous de cette magnifique opération ? Alors moi, c'est une manifestation que j'aime beaucoup. Je remercie d'ailleurs Benoît Escoffier de m'avoir invité parce qu'il est fidèle au peuple. Benoît Escoffier de Vinomédiatv. Tout à fait, de Vinomédiatv, qui fait beaucoup, je trouve, pour la gastronomie et qui n'est pas enclin au mode. Moi, il est venu me voir au tout début, il a toujours été là et ça me fait vraiment plaisir de faire partie de cette manifestation parce que ça met en avant la gastronomie lyonnaise qui m'est très chère et puis ça permet encore une fois de mettre un petit coup de projecteur sur des chefs qui le méritent et qui sont plus souvent derrière les fourneaux que face aux caméras. Grégory, vous êtes un fervent défenseur de la cuisine de qualité, des produits du terroir. Est-ce que pour vous, cela est primordial ? Alors pour moi, les produits, c'est ce qui fait tout. Enfin, la base même de la cuisine, c'est un bon produit. Travailler simplement, cuit correctement et bien assaisonné. Après, une fois qu'on a ça, il n'y a plus grand chose à faire pour l'agrémenter. En un mot, la télé, c'est magique et elle vous a ouvert beaucoup de portes. Exactement. La télé, pour moi, c'est magique. Ça m'a ouvert plein de portes et ça me permet de faire désormais ce qui me plaît le plus. Donc, je suis très heureux. Grégory et Cuiron, merci. Bonne soirée ici à l'occasion de ces troisième trophée de la gastronomie du vin organisé par le journal Le Progrès en partenariat avec les Tocs Blanchionaises. Merci et bon appétit, Grégory. Merci Michel.